Il y a quatre caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui tu es, l'âge que tu as, l'heure qu'il est et où tu te trouves, ton cerveau va détecter une menace et produire une réponse de stress. Ces quatre caractéristiques-là ne doivent pas tous être là en même temps pour que ton cerveau réagisse. C'est juste que plus il y en a et pire ça peut être. Pour qu'une situation génère du stress, elle doit être un faible contrôle, donc avoir l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur la situation, quelque chose d'imprévu ou d'imprévisible, comme une maladie ou un accident, quelque chose de nouveau, par exemple les études à distance, un nouvel emploi, ou quelque chose qui menace ton égo, donc qui te fait remettre en question tes capacités, tel un examen. Quand une de ces quatre caractéristiques-là arrive, ton cerveau va se dire « Oh mon Dieu, je dois t'aider, je produis une réponse de stress », qui va nous faire mobiliser un peu d'énergie. C'est à ce moment qu'on va se sentir plus fébrile, avoir les points qui se serrent et souvent le problème c'est qu'on ne fait rien. On arrête l'histoire là. C'est important de faire quelque chose avec cette énergie-là, parce que si tu continues de rien faire, ton cerveau, lui, va continuer de mobiliser ton énergie, puis cette énergie-là va te faire vivre de plus en plus de choses dans ton corps, donc des tensions, des tensions envahissantes, des sueurs, des palpitations, plein d'autres effets qui peuvent être plus ou moins désagréables. Donc il faut se mobiliser.